Je regarde ça dans le journal, Max. Finalement, je n'ai pas habitué de tenir un journal. Dans le fond, c'était 0 à 1 scoop, Vincent Danfousse et France-Margaret. C'était dans le journal, c'était partout. C'est public. En fait, ça a été dans le journal quelques heures après la diffusion de notre podcast, mais Roger avait déjà pris ses photos. J'ai fait une petite recherche, mon JT, j'ai fait mes recherches. En 2022, France-Margaret est allé chercher un prix à Matane et ici, Radio-Canada, Île-de-la-Madeleine, Gaspésie, avait pris une photo de France-Margaret avec son conjoint, Vincent Danfousse. Et un an plus tard, en décembre dernier, Isabelle Étier, de Femmes de hockey, a interviewé France-Margaret et elle a parlé de son conjoint, Vincent Danfousse. Fait que toi, puis moi, puis Dave, on a fait 0 scoop avec toi. Oui, c'est ça. Fait qu'on ne pouvait pas manger de margues pour ça, là. Zéro. OK, bon, tant mieux. Mais tu sais ce que moi, en apprenant cette nouvelle-là, là, je vais accorder encore bien plus d'importance aux propos de Vincent Danfousse quand il est allant de chambre au broadcast de RDS de la game des Canadiens. Parce que ça veut dire que supposons Vincent Danfousse, il arrive la fin de saison, puis il dit, moi, mon feeling, je ne serais pas surpris que Martin Saint-Louis se fasse donner un contrat de 5 ans à 5 millions par année. On s'entend-tu que le gut feeling de Vincent Danfousse, il va être pas mal aiguï puis on point. Moi, je te pose une question. OK, pose-moi une question. Cette semaine, ou la semaine passée, Vincent Danfousse a dit, il faut donner un contrat de 8 ans à Juraj Slavkovski, cet été, avant la dernière année de son contrat d'entrée dans l'LNH, c'est-à-dire faire comme Cole Caulfield, il donnait son contrat un an avant. Ça veut-tu dire de quoi, ou c'est simplement son gut feeling? Ça veut sûrement dire de quoi, mais son propos, il rejoint le même que Mathias Brunet. Mais il me semble que Mathias Brunet, dans la presse, il a dit ça. Ça se peut, mais Mathias n'a rien à voir avec France. Oh non! Je jure! Non, non, ça j'ai dit. Mais c'est plus au niveau de, tu sais, si tu veux qu'on parle du contrat de Juraj Slavkovski, moi, je pense que ça serait une méchante bonne stratégie, parce qu'on le voit, ce que le Canadien a fait en donnant des contrats quand même assez rapidement à Nick Suzuki et à Cole Caulfield, tu sais, on ne va pas dire que c'est des aubaines, parce que tu ne peux pas dire que tu as un deal quand tu payes un gars 8 millions par année, mais quand tu regardes ce que des Pedersen vont chercher, ce que des William Nylander sont allés chercher, c'est sûr que ça peut être un peu une aubaine quand tu regardes les chiffres, mais de l'autre côté, il faut être réaliste, là, Cole Caulfield, Nick Suzuki, oui, c'est des très, très, très bons joueurs de hockey. Est-ce qu'ils sont au niveau de Pedersen, de Nylander? Tu es où Slavkovski par rapport à Suzuki, Caulfield? Tu serais-tu à l'aise de donner 8 millions? Pour vrai, 8 ans, 8 millions? Déjà, où on attend, on prend un guess, ça va coûter plus cher? De ce que je vois avec Slavkovski, là, je suis vraiment un fan du Canadien bipolaire qui passe du Dock à Londres, parce que, mon Dieu, que mon vidéo TikTok de début de saison vieille mal. OK? Ça, c'est la preuve que pourquoi je ne suis pas coach du Canadien puis je ne suis pas GM du Canadien. Tu es bandwagon un peu, maintenant. Ben oui, mais c'est le fun d'être bandwagon. Il faut être bandwagon. Mais moi, je pense que je me dis, je regarde Slav se développer puis je me dis, ça ne peut pas mal aller. Puis on dirait qu'à chaque match, on voit un nouvel élément de sa game qu'on est comme, OK, là, il est capable de faire ça. Tu sais, exemple, le dernier match, il a vraiment fait une belle déflexion avec son bâton pour son bas. On est comme, OK, il est capable de rediriger des rondelles devant le filet. On a vu qu'il était capable de se slaper. On a vu qu'il était capable de bien décocher des bons tirs du poignet. Mais on le sait qu'il est capable de dribbler avec la poc. À un moment donné, il va nous en faire une grosse feinte sans s'enfarger dans ses lancets de patin. Mais on le sait que ça servait. On le voit qu'il est capable de prendre la place, de contrôler la poc. Mais le danger, c'est que c'est tout le temps des matchs pas importants. Tu sais, je veux dire, on a donné des contrats à Suzuki. Il avait joué en série. Carfield avait eu un bon printemps. Slav, je veux le voir dans une course au série. Puis je veux le voir en série avant. Puis moi, personnellement, je serais prêt à guesser puis attendre une autre année. Puis peut-être justement, il donner un bridge. On se rend dans deux ans. Mais je ne sais pas, je ne donnerais pas tout ça. Mais moi, ce qui me fait quand même réfléchir par rapport à Vincent Danfousse, France-Margaret, etc., c'est qu'on n'a plus de médias libres. RDS, c'est Bell Media. RDS, c'est l'antichambre où on demande quand même au conjoint de la patronne de Kent Hughes, de la présidente, je pense, du groupe CH. On demande à son conjoint de venir commenter. Puis il est bon, Vincent Danfousse. Il est super bon. C'est rien contre lui. C'est plus comme, élevez-vous, là. Au lieu de chialer au même niveau, regardez un niveau plus haut. TVA Sports, c'est la LNH. C'est un deal de partenariat d'affaires. BPM Sports, c'est le Rocket, c'est le CF Montréal. 98.5, c'est les Alouettes puis le Canadien. Tous les médias sportifs à Montréal et au Québec sont associés à un club ou à un autre ou à un conjoint de... Qui reste comme média totalement indépendant? Est-ce qu'il y a vraiment un média qui est totalement indépendant? Parce que tu vas toujours prendre la décision de, avant de publier quelque chose, de dire, est-ce que ça me met dans le marde? Tu sais, exemple, regarde comment toi, tu as géré la situation de Martin Saint-Louis. Moi, je n'ai pas fait d'argent. Tu sais, c'est ça. C'est ça qui est débile. Puis de l'autre côté, il n'y a personne qui te dit quoi faire. Le Canadien de Montréal ne t'envoie pas un chèque de paye. Les commanditaires officiels du Canadien ne te signent pas un chèque de paye. Tu as raison, mais si moi, dans ma réflexion, je décide que je la sors, je la sors. Tu sais, c'est plus là que je te parle d'indépendance. C'est ma décision avec mon cercle rapproché puis on décide de traiter telle ou telle affaire. Tu sais, j'ai oublié de te parler de la MLS. La MLS, c'est Apple. Oui. Les deux sont liés à, tu sais, Apple, la MLS, c'est toutes les équipes de la MLS. Et là, il y avait des arbitres de remplacement parce que les vrais arbitres étaient sous lockout. Puis on a envoyé un mémo à ceux qui décrivaient puis analysaient les matchs. Je n'ai pas parlé des arbitres de remplacement quand il y a des mauvaises décisions. Fait que là, tu as un journaliste la semaine qui s'en va analyser un match à la fin de semaine. Tu l'écoutes chez toi, il y a des mauvaises décisions d'arbitre, mais les gars qui sont payés pour te commenter le match, te l'analyser, ils ne t'en parlent pas parce qu'ils ont un mémo de la Ligue puis Apple. Ou un lien d'actionnariat avec toutes les propriétés sportives. Puis il reste peut-être la presse sport qui fait partie de la presse qui n'a pas de lien avec des équipes. Puis il reste les indépendants, c'est en les 25, dans les coulisses, les autres locks. Mais sinon, tout le monde a un lien maintenant avec les organisations. Puis c'est juste que je trouve que ça teinte. Ça fait une apparence de conflit d'intérêts. Je ne sais pas, moi, quand je regarde mon produit, mon contenu, j'ai en arrière de la tête, « Oui, mais eux autres sont partenaires avec. Eux autres, ils ont des actions dans. Eux autres sont conjoints avec telle et telle personne. » Ah, 100 %. Mais c'est pour ça que quand tu regardes, on va dire, au Québec, dans le paysage médiatique, quand il y a des gros scandales, on va dire que ça implique du criminel, dans la presse, là, c'est pas Richard Labbé puis Guillaume Lefrançois qui sort la nouvelle. Ça va toujours aller, on va dire, je pense que c'est Vincent Brosseau qui sort tout le temps. Ils vont aller dans d'autres. C'est des journalistes qui ne couvrent pas le sport, qui vont signer souvent des billes. Oui, exactement. C'est même pour ça qu'au Québec, je le sais, puis tous les gens dans les médias, en passant, un petit message d'intérêt général. Tu sais, moi puis Max, là, on est un peu baveux, mais on n'est pas méchants. Puis on n'est pas ici, là, pour créer du tort à du monde puis créer des gros scandales puis machin truc. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient au Québec qu'encore une fois, c'est qu'il y a une boîte de production qui est zéro en lien avec le sport qui a été mandatée de tourner un documentaire ou une genre de télésérie sur la culture du viol dans le monde du hockey. Puis ça, ça va brasser. Puis on s'entend-tu que quelqu'un... Mais là, tu parles de quelqu'un... Moi, je n'ai pas vu passer. C'est quoi, ça? Ah non, mais personne ne le sait. C'est privé. Bien, là, c'est public, là, mais c'est privé il y a trois secondes. Oui, c'est privé il y a trois secondes. Personne ne savait ça. Puis tu sais, ça, encore une fois, c'est une belle démonstration parce que no way que TVA Sports va engager, on va dire Dave Morissette, puis il va aller faire des entrevues avec des filles qui sont faites agresser par Shane Corson, on va dire. Fait que là, qui produit ça? Ça va être diffusé où? Ah, ça, je ne peux pas trop... OK, mais ce n'est pas diffusé RDS sur TVA Sports parce qu'on est trop proches. Mais non, c'est ça. Ça va être un média. Probablement pas dans la famille de Belle non plus parce que Belle a RDS. Oui. Peut-être pas dans la famille de Québécois parce qu'on a TVA Sports. Fait que, tu sais, ça risque d'aller peut-être à Netflix à nouveau. C'est une chaîne spécialisée parce qu'on fait le lien de ce qu'on parlait tantôt. Puis Nouveau, c'est Belle. Il ne remet pas, c'est Nouveau. Qui qu'il reste? Ah, c'est à 100 % la raison. Qui qu'il reste? Mais c'est fou comment... Ah oui, dis-moi les... Non, mais là, je viens de voir en temps réel comment le cerveau de Maxime Truman, il va dire... Hey, tu fais des liens. Là-même, c'est comme ça. Tu viens de me starter. Ah oui, je viens de voir ça. D'ailleurs, veux-tu revenir un peu sur l'histoire de Martin Saint-Louis? D'abord, il doit pas... Il y a-tu beaucoup de monde qui t'ont donné 100 % du love puis du crédit parce que... Tu sais, quand il m'a sorti la nouvelle que t'avais trouvée, qu'est-ce qui s'était passé? J'étais comme... Colline que... Là-là, je vois le Max Truman dans son intensité à 100 %. Moi, je sais que... T'étais tout content. Puis toi, tu m'appelais... Puis là, moi, j'étais en road trip au New Jersey en train de voir Zach Bryan. Puis moi, j'étais un peu comme... Hey, tu sais... Moi, je m'en calisse. Tu t'en calcule ça un peu. Un peu, mais tu sais... Un peu comme... Je suis en vacances. Je suis en train de détriper. Puis là, tu sais, après ça, quand je vois ça, puis même pour revenir à ça, tu sais, comment le Canadien de Montréal ont sorti la news hier? Tu sais, 10 sur 10. Ça, c'était autre ce qu'ils ont fait. Tu sais, un peu plus, il aurait pu mentionner à la fin du communiqué de presse, nous voulons remercier Maxime Truman pour sa collaboration dans ce dossier-là. Mais tu sais, ça, ça aurait été... Ça, ça n'arriverait jamais. Ça n'arrivera pas. Mais quand même, ils l'ont sorti. C'est quand même... Ah, 10 sur 10. Pour vrai, c'est super bien sorti. Tu sais, moi, ça fait juste me donner le goût de toi puis moi, on embarque dans l'autobus pour s'en faire une entrevue avec Mason dans son lit d'hôpital puis on intervue son médecin. Ça, ça serait hot. OK, il y a plein d'affaires. OK, il y a plein d'affaires. Premièrement, super content que le petit aille mieux. C'était les nouvelles qu'on avait dans les derniers jours. Oui. Ça, c'est la meilleure nouvelle. Après ça, tu parles de médecin. J'ai parlé à un docteur. J'ai demandé puis je n'en parlerai pas si c'était négatif. Je ne veux pas être dans la vie privée. Le docteur n'a pas le dossier médical de Mason. Mais j'ai demandé si tu as un scary collision puis que les gens qui sont témoins, comme ça a été le cas pour Mason Saint-Louis, sont super inquiets quand ils te voient réagir sur la glace, quand ils te voient ce qui se passe. On peut penser à perdre le nord. On peut penser à perdre conscience. On peut penser à faire peut-être des convictions. Peu importe. Et là, il se passe une semaine entre le moment où tu as tombé ou tu as eu ta collision puis le moment où tu as des complications puis tu dois être hospitalisé puis c'est les nouvelles qu'on a eues dans le communiqué. Ce n'est pas le même truc qu'a donné Stevenson. Et là, je parle juste de la situation en général. Ce n'est pas le dossier de Mason Saint-Louis. Quand tu as des complications une semaine après, puis tu sais, quand tu as une commotion, tu en as eu des traumatismes crâniens en sport, etc. Puis là, le médecin, il dit à tes parents ou à ta blonde, tu surveilleras les symptômes de Jean ou de Max, whatever. S'il y a des complications, c'est qu'il y a de l'enflure souvent dans la boîte crânienne. Puis quand il y a de l'enflure, ce qu'on fait, c'est qu'on hospitalise la personne et on se fait juste s'organiser puis que le cerveau, il désenfle. Mais ce n'est pas inquiétant comme à Donny Stevenson. Il n'y a pas de saignement général. Il n'y a pas, je ne sais pas comment appeler ça, mais il n'y a rien qui s'est brisé. C'est souvent de l'enflure puis là, il faut calmer ça, il faut hospitaliser. Je ne dis pas que c'est Mason nécessairement, mais je suis quand même très positif pour la suite de la vie et de la carrière du petit garçon à Saint-Louis et on est content, c'est ça le plus important. Le truc sur la nouvelle. Ouais. On ne l'a pas sorti, la nouvelle sur Mason. J'ai juste fait allusion à un tweet qui existait puis j'ai aussi noté qu'on était intéressé par ce genre de nouvelles-là, les êtres humains. Regarde combien de fois depuis quelques heures, quelques jours, on regarde le pont qui s'effondre à Baltimore? Oh my God! Parce que ça attire notre curiosité puis pourtant, il y a du monde qui travaillait dessus qui sont morts pendant la chute puis on regarde pareil puis on parle à Serge, notre partenaire qui montait dans le nord puis il y avait un accident de char puis tout le monde ralentit pour regarder l'accident de char. On est fait comme ça. On l'a fait. J'ai contacté tous les sites indépendants d'envergure. Il y a trois groupes, je ne vais pas les nommer, je ne vais pas mettre personne sur le spotlight. Au total, il s'est imprimé 1,5 million de pages vues avec le tweet dont on a parlé dans le podcast. Puis moi, ça faisait 48 heures, je dormais avec le tweet, je ne disais rien et je n'en ai pas parlé dans les coulisses du tweet. J'ai dit, je vais essayer de regarder pour le podcast, peut-être qu'on va trouver un moyen d'en parler. 1,5 million de pages vues, c'est 15 000 fucking dollars minimum si tu as mis des bonnes pubs dans tes pages et il y a des gens, ça a généré 15 000 piastres même. Puis il y a des gens qui ont mis de l'argent dans leur poche. Combien tu as fait toi là-dessus? 0 $. Combien j'ai fait moi? 0 $. Ça te dérange-tu? En ce moment, non. Tu sais pourquoi? Vas-y. Parce que maintenant, toute ma vie, toutes mes stratégies, mes projets, je m'assure de bien jauger mes attentes. Puis pour ce projet-là, on s'était dit, on fait 10 épisodes puis on fait 0 $. D'ailleurs, on est épisode 9, je ne sais pas comment le faire avec mes doigts. 9. C'est-tu pas pire ça, Arnaud? Non? Eh boy, toi, t'es pas bon dans les ombres chinoises. 10 à 9! 9! OK. C'est bon, on l'a. Puis il en reste juste un après celui d'aujourd'hui. Mais oui, t'as raison avec les attentes. J'ai dit tout le temps à ça aux athlètes. Mettons mon gars joue au soccer, il ne va pas au terrain en ayant comme attente de marquer 3 buts à tous les fois, tu vas être déçu. 29 matchs sur 30, c'est rare qu'on marque 3 buts. Fait que t'as raison sur les attentes. Non, moi, même tout ça, de un, on le savait quand on faisait un podcast, nos nouvelles allaient être reprises. Moi, c'est le plus beau compliment qu'on peut nous faire. Ça veut dire que ce qu'on dit, on est crédible, les gens nous reprennent, ça crée des page views, on crée de la conversation. C'est un peu nous qui sommes comme le leader de la nouvelle par rapport au tout cas. On influence les influenceurs, comme tu l'as déjà dit au téléphone, je pense, après la deuxième épisode. Je n'aime pas cette phrase-là, mais je l'avais en privé. Est-ce qu'on l'a dit pareil? Je l'avais en privé avec toi. Mais t'as raison, Georges a invité David Garel. Oui. C'est correct, il a le droit de le faire, mais c'est cool. Richard Labbé, il a banté sur notre podcast, il est allé interviewer Donald Brashear. Il a voulu faire mal paraître Georges, mais je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée comme s'attaquer au propos de Georges. Georges, il est aimé et il avait quand même une nouvelle. Oui, tout à fait. Infoman, on parlait tôt aussi. Non, mais c'est vrai, il y a... Tu es le droit de faire des fuck you aussi, toi? Fuck you. Non, mais non. Moi, parlez-en bien, parlez-en mal, parlez-en. Mais c'est ça notre mentalité pour notre podcast. Il y a même aussi... Hey, Renaud Laveau aussi, il nous a donné... Oui, gros love à Renaud, il n'était pas obligé, il parlait des commotions, des combats, puis à la télé, à J.C., à TVA Sports, il a quand même dit en ondes, j'écoutais le podcast 25 Stanley, il a oublié d'inverser, by the way pour l'avocat, il va falloir en parler, mais il a donné du love puis il parlait de Georges que son cerveau était intact. Fait que gros love à ceux qui parlent de nous. Puis le dernier épisode, on l'a divisé en deux, on est rendu là, je ne sais pas quand vous écoutez, on est rendu à combien, mais on est rendu à, là, au moment d'enregistrer, 16 000 de la section sur David Saint-Germain, puis près de 42 000 sur la première section où on était seulement toi puis moi, c'est des chiffres incroyables. Ça, c'est juste YouTube, là. Mais David Saint-Germain, je suis tellement content et reconnaissant et je suis plein de gratitude par rapport à la réaction des gens de son passage à l'entrevue. Les gens ont vraiment aimé ça, c'était vraiment différent. Tu sais, Max, je vais te le donner, c'est un gros corps de ta part de l'avoir amené. Tu sais, tu n'es pas sûr, en plus. Je suis quand même fier de ce shot-là. Oui, 100 %. Moi aussi, je n'étais pas sûr, mais je suis un peu comme un... Tu sais, il ne disait rien, ça aurait été plate, mais là, il est vraiment venu puis il est venu parler. Puis tu sais, je pense que c'est ça le phénomène qu'on va créer avec notre podcast quand on a eu Georges. Georges, il est venu parler. David, il est venu dire les vraies affaires. Puis c'est ça qui pogne maintenant. Puis c'est ça aussi qui est maintenant dans l'authenticité. Moi, je vais faire une parenthèse pour penser sur... Tu sais, moi, je suis un gros fan des Canucks puis moi, je pense que les Canucks vont gagner en Coupe cette année, cette année. Bouh! En tout cas, Canucks, man. OK. Oui, go Canucks. Tu sais, puis j'écoutais l'entrevue d'après-match de Queen News. Puis là, je me suis posé, là, hé, les entrevues dans le vestiaire avec les journalistes qui garochent 800 micros dans la face du gars. Le gars, il était tampé dans le banc. Puis à un moment donné, il y a un gars qui rêve avec son iPhone puis tu vois, genre, le fond d'écran de son iPhone avec les bébés. Ça brasse, ça, ça. Tu sais, j'ai été dans des manifestations. Tout le monde veut sa place. Écoute, juste journaliste, tu te sens squeezer et j'imagine le joueur en arrière. Puis, tu sais, c'est vraiment comme live en direct. Puis là, je vois Queen News qui jase pendant comme 5-6 minutes. C'est plat. Tu vois que le gars, ça éteinte pas. les journalistes posent des questions aussi nonounes que, écoute, vous avez perdu 3-2, vous avez scoré un but à 5 minutes de la fin. Est-ce que tu penses que vous auriez pu faire plus d'affaires pour scorer un but? T'aurais-tu pu essayer plus fort? Tu sais, t'es un peu comme « Hey, est-ce que tu te cocombe? » Il perd 3-1, il reste 5 minutes à la game, il sort le gardien de but, il en score un, il réussit à avoir une pénalité, ça faisait la game à 6 contre 4. Qu'est-ce que tu voulais qu'il passe de plus penses-tu vraiment que Quinn Hughes, Elias Patterson, Brock Bezzer sont dans une situation même et ils disent « Hey, les boys, là, là, on y va à 80%. » On donne notre 80%. Fait que moi, je me pose vraiment la question « Est-ce que les entrevues d'après-match dans le vestiaire, les scrums avec les joueurs, ont leur place parce qu'il n'y a rien qui sort ? » Je me dis peut-être que les équipes pourraient le repackager parce qu'exemple, le point de presse de Martin Saint-Louis, ça, c'est de la bombe. Parce que lui, il est de la bombe. Oui, parce que lui, il décide de répondre le plus vrai possible. Quinn Hughes s'est fait te poser une question tellement poche. « Hey, Quinn, raconte-nous par un journaliste de Montréal. Hey, raconte-nous comment t'as trouvé ça passer de la NCAA directement à la LNH. » Fait que Quinn Hughes a parlé pendant une minute, c'était vide, mon gars, c'était plate. Puis un moment, il dit, tu sais, pour Lane Hudson, il faut comprendre que c'est Quinn Hughes qui a été assez intelligent pour comprendre que le journaliste voulait faire des liens avec un petit défenseur qui va passer de la NCAA à la LNH directement. Mais pourquoi tu n'y as pas demandé directement? Tu sais, ça, c'est le premier point. Deuxième, John Tortorella s'est fait demander par un journaliste, parle-nous de la performance de ton gardien. Qu'est-ce que t'as pensé de ton gardien, Félix Sandstrom, en tout cas, un nom suédois? Puis, il a juste regardé puis Chris, il vient d'accorder 4-5 buts, je ne sais pas combien de lancés. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Il ne va pas te dire « Je suis super fier de travailler fort » puis il ne veut pas le caler hâte non plus en disant « T'as un esti de passoire, ça pèse son périmètre à la vie. » Fait qu'il s'est levé, il a crissé son camp, il est parti. Puis là, tout le monde chante contre Tortorella, mais la question, qu'est-ce que t'as pensé du match de ton gardien? D'autres, il a connu sa périmètre de la performance. Puis c'est quoi les prochaines étapes pour ton gardien? Mais écoute, on va continuer à travailler plus fort dans l'entraînement. Tout ça pour dire que moi, ce qui me sidère puis il y a quelque chose à travailler dans tout l'univers médiatique, c'est l'accès aux joueurs est extrêmement limité, il est difficile, il y a un accès aux joueurs après les matchs. Comment on pourrait reformater, repackager tout ce concept-là pour créer un meilleur contenu? Parce que dans le fond, le but, quand t'es un médiatique, quand t'es un journaliste, t'es un divisa, t'es une organisation, tu veux toujours créer le meilleur contenu pour que ce soit le plus authentique possible. Mais CF Montréal ont compris quelque chose. OK. Ils ont moins de journalistes qui les suivent, fait qu'ils peuvent donner plus d'accès au club. Puis après la défaite de 4-3 CF Montréal, tu s'es fait remonter une remontadeur à cause des arbitres, c'était atroce comme match. Puis je me suis connecté sur la conférence d'après-match, Tony Maronaro s'est connecté, puis il y avait un rouge qui a été donné à Raheem Edwards, qui était vraiment le cœur du match, le tournant du match, puis il y a eu les arbitres. Puis ça a été discuté un peu, puis les journées sont bons, ceux qui sont au CF Montréal, il n'y en a pas beaucoup, mais je suis arrivé à la fin puis j'ai demandé, je l'ai challengé, je parlais à Laurent Courtois, puis j'ai challengé sur ses changements de mi-temps, si c'était tactique ou en lien avec une blessure. Puis il patinait un peu puis il a dit, ben un peu des deux, fait qu'on a compris que c'était pas une bonne tactique. Puis Tony est venu questionner sur Raheem Edwards en voulant dire, je pense qu'il a demandé à Samuel Piatt, comment vous l'avez pris, le geste de Raheem Edwards? Mais c'est ces questions directes-là, des fois les gens pensent qu'ils vont passer pour des fuckers, mais au contraire, le coach puis les joueurs qui ont des couilles sont contents d'avoir les bonnes questions parce qu'ils peuvent adresser les vraies choses au lieu de patiner. OK, parfait. Parlant de patin, j'espère que tu ne sois pas patiné sur les scoops parce qu'avant l'émission, tu m'as dit que tu avais des informations exclusives, mais avant que tu m'as dit ça, j'aimerais simplement rappeler à tout le monde qu'en direct de Montréal, vous écoutez le balado Stanley 25. Nous sommes l'épisode 9 sur une station 9 millions. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes numériques que vous consommez, que ce soit Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Amazon. Peut-être paresseux, TikTok, c'est pas bon. Non, mais c'est vrai. TikTok, Instagram, peut-être un jour, on va faire mon retour sur Snapchat ou OnlyFans, mais ça, c'est à suivre. Moi, tant qu'être dans les blogs, tu me ponges, Arnaud? Là, là, OK. On a des super toiles en arrière. Ils ont été peints par Nancy Osborne. Ça a été long avant qu'on les accroche. Elle traînait par terre. Cole Caulfield derrière Jean, Bobby Hall derrière moi qui a été signé quelques jours avant sa mort. Si ça vous intéresse, tu peux trouver Création Nancy Osborne, Nancy Osborne, artiste peinte sur les réseaux sociaux, Instagram, tous ceux qui t'ont noté. Elles sont à vendre. Il y en a plein d'autres à vendre. Puis elle fait aussi des commandes personnalisées. Fait qu'un petit peu de love pour Nancy qui nous a promis de nouvelles toiles en plus pour la saison 2 parce qu'on va revenir pour une saison 2. Fait que voilà, la plug est faite. On n'a pas châte de revenir saison 2. On a un nouveau plancher. Merci à Serge. Woohoo! On a du plancher d'ingénierie et non du Presswood en dessous de nos pieds. Il reste un pouce mais c'est grave on ne le voit pas à caméra. Attends, moi je veux te dire une chose. Je lis tous les commentaires que vous laissez sur le YouTube puis il y a quelqu'un qui a écrit « Je ne suis pas d'accord avec vous autres sur telle, telle, telle affaire mais à part ça, c'est un bon podcast. » Man, tu n'as pas besoin d'être d'accord avec moi tout le temps. Ce n'est pas une sec ici. Tu peux aimer le podcast puis être d'accord avec une partie ou pas puis être plus d'accord avec Jean ou avec Max. C'est justement ça qu'on veut. Si tu n'es pas d'accord avec des trucs qu'on dit mais que tu es diverti, que ça te challenge, que ça te fait sortir une opinion, on est content. Je voulais te le dire, le gars était comme mal à l'aise « Je ne suis pas d'accord avec toi, Max. » C'est correct ça? Oui, tout à fait. Là, je te le dis, c'est fine. Parfait. Ah oui, tes scoops. Je vais te dropper mon document parce qu'il y a trois scoops pour vous autres aujourd'hui. Premièrement, ce n'est pas un gros scoop mais c'est le fun, j'ai mis la main sur les sondages radio dans la région de Montréal. Fait que tout le monde est numéro un. Nous, on est numéro un à 9h. Nous, on est numéro un à 11h. Nous, on est numéro un à 5h. On le sait, le LPG doit être numéro un à demi-nuit à 2h du matin. Il y a un show. Numéro un! Mais c'est correct. C'est correct. Si tu es tout seul dans ta catégorie et que tu es numéro un, tu as mérité ta médaille. OK. Comme nous, on le sait qu'on est le meilleur podcast de hockey qui parle un peu de potin et de rumeurs en français enregistrées sur le boulevard Saint-Laurent. Diffusé le jeudi matin à 8h. Exactement. On est numéro un! On est numéro un! Wouhou! OK. En sport. Ouais. Il ne reste pas grand-chose en sport à Montréal. Il y a le 98-5 qui en fait le soir. Ouais. Ils diffusent les matchs canadiens puis ils ont des... Je pense que c'est Mario Langlois qui est encore là. Et BPM Sport qui ont des shows toute la journée en live de 6 à 18. Après ça, des fois, des diffusions en direct. Sinon, c'est des reprises ou des podcasts qu'ils mettent là le soir puis la fin de semaine. Le meilleur show dans la grille d'après toi, celui qui a les meilleurs codes d'écoute, on parle de port de marché, on parle d'auditeurs absolus, on parle des maudites Padgett qu'on a parlé la dernière fois. On parle des écoutes en streaming live parce que la station est sur Facebook puis YouTube live et on parle des écoutes sur le serveur, c'est-à-dire sur l'application et sur le site web. Il y a plusieurs émissions. L'émission numéro 1. Celle de Georges Larac. Voilà. Ben oui, mais c'est évident, Georges Larac, il tient pour de vrai. Puis à mon avis, Georges Larac, on en a parlé il y a deux semaines, quand il est venu à notre show, c'est sûr que lundi matin, il y a un paquet de monde qui sont allés l'écouter sur BPM. Surt et certain. Puis la même chose, quand Georges parle de quelque chose, il y a une influence puis les gens vont voir ou vont fouiner. J'ai parlé à des gens à l'interne qui m'ont dit que la différence entre le show de Georges et les autres, puis Martin Lomé a des bons chiffres quand même. Il y a quelques bons trucs aussi. Il n'est pas tout seul puis tout le monde est à zéro. C'est sûr que Georges est premier avec Gonzo. La différence, c'est qu'il donne un show puis on m'a dit qu'il essaie de créer la nouvelle. Contrairement à d'autres où on se colle sur de la nouvelle qui existe puis on essaie de surfer dessus, on aime le côté je vais créer la nouvelle, je vais donner mon show et mon divertissement. Donc je voulais donner du love à Georges, pas juste parce que c'est mon ami puis il est venu ici, mais c'est le fun de savoir qu'il est le show le plus écouté à BPM Sport. Tu me fais penser à quelque chose par rapport à notre nouvelle sur Martin Saint-Louis. Tu m'as dit est-ce que ça me dérange qu'il y ait d'autres sites qui aient fait du cash avec moi, avec notre nouvelle. Ça, ça ne me dérange pas, mais voici un peu mon call-out à tous les sites qui reprennent la nouvelle puis ils ont un certain talent ou capacité, on va dire William Nadeau ou Danny Podvin qui est sur Fanadien. Il y a William Nadeau, Marco Normandin sur Fanadien. Tous ces gars-là, ce que vous faites, c'est du travail. Vous êtes vite sur la nouvelle, vous écrivez des bons titres, vous le poussez sur les réseaux sociaux, ça performe vite, vos textes sont quand même relativement exempts de faute de français, mais ça serait cool que ces gars-là contribuent au moulin à nouvelles exclusives. Puis ça, je pense que c'est important parce que toi et moi, on crée la news. Il n'y en a plus beaucoup des gens qui vont aller chercher une nouvelle, qui vont aller chercher leurs photos exclusives. Autant que c'est un peu une liaison, on faisait des blagues dans le journal de Montréal, Roger Brillot, qui est allé au funérail de Brian Mulroney, qui a pris des photos de Wayne Gretzky, de Ryan Reynolds, de Vincent Danfus, il crée de coins qui contribuent au système. Tu sais, c'est pour ça que moi, je me souviens quand j'étais allé au podcast de WeHabs, tu sais pourquoi j'aime autant les gars de HFTV, eux, ils ont monté un compte sur les Canadiens en créant tout leur propre contenu. Moi, j'ai juste lancé un call-out à tous les jeunes ou tous les autres blogueurs. Une fois de temps en temps, créez-en une news, trouve-les, le scoop, tu sais, le gars... Mais ça légitimise. Oui. On appelle ça l'agrégation de contenu, c'est-à-dire que tout le monde prend un peu les mêmes nouvelles. Ça, c'est correct. On a appris que Martin Saint-Louis revenait, tout le monde l'a pris. Quand quelqu'un droppe une info à la télé ou à la radio, tout le monde le reprend. Je comprends ton point, je le seconde, c'est que tout le monde qui se permet de reprendre la nouvelle devrait aussi en créer pour redonner pour que les autres prennent vos nouvelles aussi. Fait que là, t'es en train de dire, Max, ferme ta gueule parce que dans les coulisses, des fois, tu reprends des nouvelles d'ailleurs puis t'en crées aussi. Fait que quand le monde reprend tes nouvelles à Stanley 25, c'est juste l'écosystème qui tourne, c'est ça? Poliment. Non, non, je pense que t'as mal compris. Tout ce que j'ai dit, ce que moi, ça me frustre pas, moi, j'ai juste dit que ça serait le fun que dans l'écosystème, il y ait plus de monde comme toi qui vont chercher les nouvelles. T'aurais pu me dire de fermer ma gueule. Scoop 2! Es-tu prête? Oui, oui. Es-tu bien assis? C'est des mégascoops. OK, vas-y, vas-y. C'est des petits scoops de rien. Moi aussi, j'en ai des bébés scoops. Oh, oui, des bébés scoops, mais quand même pas mal plus de bébés scoops que la plupart des gens qui couvrent le Canadien. Oui. Attraction. Oui. Il y a une boîte média. Qui ont oïe, 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 absolument fan. Monde de stars. Ils ont beaucoup de sites. Puis, on va le faire tout de suite. OK. Scoop en deux, mais c'est pas un scoop. Attraction, dans le fond, ont acheté Fanoweb. Fanoweb, je pense que c'est juste après que tu as vendu 25 Stanley au Rémiard. Fanoweb, c'était plein de sites, on vient d'énommer, qui avaient comme une stratégie, beaucoup de trafic qui venait de Facebook avant que Facebook change l'algorithme. Ils ont payé plus de 10 millions de dollars à trois gars Philippe, Francis et quelqu'un d'autre que je connais pas. Je connais les deux autres. Puis, quand ça a été vendu à Attraction, trois mois après, Facebook a changé son algorithme. Ça a fait mal un petit peu à Attraction, mais ils se sont relevés. Et là, ils vont très bien qu'on me dit au web. Fait que je suis content. Salutations à tout le monde chez Attraction. Attraction a vendu des parts dans les derniers jours. Et qui a acheté des parts dans Attraction? Québécois. Fait que, ah ouais, mais c'est une boîte de prod. C'est une boîte de prod, exactement. Attraction fait pas juste du contenu web. Fait aussi de la prod télé, de la prod pour Netflix, de la prod, tu sais, images, vidéos. Et Québécois, c'est acheter des parts là-dedans pour s'assurer un droit de premier regard. Là, on est dans de l'information qui était privée il y a deux secondes. Je la mets publique. Québécois, en ayant des parts dans Attraction, Attraction, quand ils ont un projet télé, bien entendu, ils vont l'offrir à leur propre partenaire en premier avant d'aller l'offrir ailleurs. Puis en ce moment, Attraction diffuse des trucs sur Radio-Can, diffuse des trucs chez Bell, etc. Donc là, Québécois essaie de garder ça chez eux et ils ont fait ça aussi avec Pixel. Donc, ils gardent tout ça. Mais moi, mon point, c'est qu'ils deviennent quand même co-actionnaires de absolument fans puis de monde de stars. Ça, oui, mais je pense qu'au day-to-day, ces grosses machines-là, ça ne se parle pas. Même moi, je me souviens quand j'avais vendu à V, j'essayais de faire des collaborations avec Occupation W. J'essayais de travailler avec RPM puis c'était comme des univers. C'était tellement compliqué. À mon avis, il n'y aura pas d'opération au day-to-day. Mais tu sais, moi, ce qui me surprend, c'est quand même drôle. Quand Québécois fait des licenciements, ça joue de la grosse pépine, on a de la misère, on coupe du monde, c'est l'enfer, le gouvernement, subvention, nanana. Puis là, deux mois plus tard, on se retourne puis on s'en va acheter des business. Ils sont en mode acquisition. Mais ça, on n'en parle pas trop. On n'en parle pas trop, mais fâche-toi pas. Fâche-toi pas. Je ne fâcherai pas. Zen, je te désamorce avant que tu fâches. C'est tellement beau. Tu te connais tellement. Tu me lis comme un bon livre. Le pain, c'est que tu as raison parce que Québécois a coupé beaucoup d'employés qui étaient à la production interne et ces employés-là se sont retrouvés des jobs pour une partie dans des petites boîtes de prod dont Attraction. Fait que finalement, on avait des employés qui sont allés ailleurs puis on devient partenaire avec l'autre boîte. Fait que c'est sûr que c'est un peu pas incestueux, c'est stratégique, mais c'est peut-être malsain. Je ne sais pas. Vous trouverez l'adjectif que vous voulez. Mais... Attends, mais parlant de malsain puis tu parles de Québécois, tu sais, l'équipe de football de Pierre-Carles. Tu sais, il y avait un logo d'un site de Paris sportif. Oui. Puis c'est quand même ironique quand tu y penses que tu es les Allouettes de Montréal, tu endosses une commandite d'un site de Paris qui est officiellement illégal puis le propriétaire de l'équipe, c'est un pro-nationaliste, pro-Québécois, il faut respecter le français, c'est important de supporter le Québec, mais de l'autre bord, tu ne supportes pas la compagnie de Paris sportif québécois. C'est la seule qui est légale. La seule qui est légale. Fait que tu vas voir qu'à mon avis, je ne peux pas te le confirmer, mais la saison prochaine, le logo de Bet99, le jersey des Allouettes, je pense que Pierre-Carles n'aura pas le choix de le mettre dans les vidanges puis de supporter les marques québécoises. Quand tu regardes comment ça a marché, Bet99 est débarqué, ils sont venus commanditer, je pense le CF Montréal, ils sont allés à la TVA Sport, ils étaient partout dans la pandémie, ils étaient vraiment partout et à un moment donné, ils ont tous disparu d'un coup la même année et mise au jeu est venue prendre toute cette place-là. Fait que moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais d'après moi, il y a quelqu'un à mise au jeu dont la stratégie a été de « on sort les illégaux ici » puis ils se sont mis à faire des campagnes de pub dans les médias en disant qu'eux étaient les seuls légaux puis ils riaient un peu, ils se moquaient des sites qui étaient illégaux. Donc je pense que tu as raison, ça pourrait être la même chose qu'à Résil. Avec raison. Puis si tu veux qu'on parle un peu de pari sportif, il avait raison parce qu'à un moment donné, c'est comme « vous êtes illégal ». C'est comme si demain matin, il y a un gars de je ne sais pas trop où qui décide d'ouvrir des nouvelles SQDC qui n'est pas légal puis tout le monde le tolère. Puis là, c'est comme « voyons donc ». C'est comme un magasin de moches, il a eu ça. Il n'a pas te ramener sur le champignon magique. C'est vrai, je m'étais dit que j'allais arrêter ta chalet avec ça. Mais tu sais, c'est un peu ça. À un moment donné, il y a des limites à enfreindre les lois. Puis tu sais, moi, l'affaire qui me fâche avec mise au jeu, parce que moi, c'est un projet qui au début, cette idée-là, je la trouvais géniale. Ah, mais ils sont géniales, mise au jeu. À côté du Sun Bell, quand il avait essayé de faire l'espèce de taverne 1909, c'était gros, 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 l'espèce de restaurant à trois étages. Là, à chaque fois, il essaie de refaire un restaurant puis ça ne marche pas parce que c'est trop gros. L'idée de faire bord sportif de la mort avec tous les écrans de sport. Mais ils l'avaient, l'idée. Ils l'ont mis. Elle a été bloquée. C'est tout le gouvernement qui a bloqué ça, donc? C'est les sachets en presse puis dans les médias puis un paquet de politiciens qui sont battus avec ça. Puis c'est là que j'ai vu tellement l'hypocrisie parce qu'on s'entend dessus que venir critiquer les mises au jeu, tu n'auras pas vraiment de grosses répercussions. C'est facile de s'attaquer à la mise au jeu. Ils ne vont pas te casser les jambes, les gars de mise au jeu. Par contre, tu sais, venez s'attaquer à des gros sites de Paris Légo quand tu lis dans la presse que des fois, la guerre des gangs de rue puis du crime organisé, c'est les bookies. Là, c'est un petit peu plus nerveux d'aller s'attaquer à ça. Fait que moi, je trouve que comme l'idée du projet autour du Centre Bell, moi, j'aimerais vraiment ça que le casino, l'Auto-Québec, mise au jeu ce projet-là devraient revenir parce que anyway, moi, ça me frappe. La prochaine fois qu'on retourne au Centre Bell, tu checkeras avec moi, là. On va y aller là ou dès là bientôt. Continue. Les gens sont au Centre Bell, ils checkent leur téléphone puis ils font des paris. Fait que tu sais, le phénomène de faire des paris est déjà là. Mais t'as-tu besoin du salon de jeu? Ça, c'est comme au casino, ils ont ouvert une genre de section mise au jeu. J'ai jamais vu personne là parce que le monde, ils ont leur téléphone ou leur application. T'sais, t'as-tu besoin en 2024 du salon de jeu ou tu le mets toi-même sur ton application? Moi, je le vois plus comme une opportunité de créer un lieu de rassemblement autour du Centre Bell. Souvent, quand les matchs au Centre Bell, ils finissent, bon, c'est quoi t'as l'option? Tu peux aller à la cage au sport, mais t'es déjà au Centre Bell, t'es tanné. Après ça, t'sais, t'as le pari, mais t'sais, c'est pas pour tout le monde. Après ça, t'as le mec d'eau. Fait que moi, je me dis, créer un lieu de rassemblement après les matchs, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée puis je trouve que l'espace, c'est là, c'est un espace qui est gaspillé. Puis moi, je me dis, t'sais, ça sort de, on n'en veut pas d'autres, on n'en veut pas d'autres, mais de l'autre côté, plus au Québec, on met des bâtons dans les roues dans l'Auto-Québec. De mise au jeu puis de l'Auto-Québec. Plus les illégaux, ils viennent prendre des parts de terrain, je trouve que ça n'a pas d'allure. T'avais un autre coup? Ouais, non, je dirais là-dessus rapidement, juste te dire que on a eu des pitches de vente à un moment donné, sur les coulisses avec un site de Paris autre que mise au jeu puis on n'a jamais réussi à savoir à qui ça appartenait. Jamais, jamais. Parce qu'avant de signer le deal, on voulait savoir à qui ça appartenait, on n'a jamais réussi à le savoir. C'est difficile, c'est opaque, c'est sur des réserves autochtones, des fois c'est dans d'autres pays carrément dans des paradis fiscaux. Fait que c'est très opaque. Des fois, peut-être qu'on serait mieux d'encourager les mises au jeu. Dernier scoop, c'est pas un beau scoop, mais c'est des mini-scoops, des bébé-scoops. RDS, il y a eu beaucoup de coupures dernièrement à TVA, il y en a eu beaucoup à RDS, etc. On va passer malheureusement de quatre à deux employés talent. Des talents, c'est ceux qui sont devant la caméra et non pas derrière. Pour la plupart des événements sportifs qui ne sont pas de catégorie A. On a un analyste et un descripteur ou un analyste et une descripteur. On avait aussi des animateurs, deux personnes qui étaient là en avant-match, dans l'entraque puis à l'après-match. Pour toutes les propriétés qui ne sont pas montréalaises de haut niveau, c'est-à-dire CF Montréal, Alouette, Canadien puis probablement l'équipe féminine, on va tomber à deux personnes seulement qui vont être là pour l'avant-match, qui vont faire le jeu, les entraques, ils vont être là partout. Ce que ça fait, c'est que les gros noms, vous gardez votre job, mais les plus petits noms, ceux qui sont plus précaires, malheureusement, il y en a qui ont su qu'ils n'allaient pas être renouvelés puis qu'ils allaient avoir beaucoup, beaucoup moins d'heures dans les prochains mois. Donc, encore une fois, il y a des coupures puis c'est ceux en bas de la liste qui payent puis les gros noms sur les grosses productions ou ceux qui étaient numéro 1, numéro 2, au lieu d'être numéro 3, numéro 4, mais eux autres, ils gardent leur job. Je voulais juste te donner, ce n'est pas un scoop pour la fin, mais c'est un baby-scooper. Mais le big boss de BCA, je ne sais pas si ce cas-là, il vient des dirigeants de RDS ou de Bell Canada, mais il est rencontré à Ottawa, il se fait challenger sur ces coupures parce que le gouvernement est un peu comme, tu sais, il ne fait pas une pause de mettre tout le monde dehors dans la rue puis au 31 décembre 2024, le PDG de Bell Media se met 44 millions de dollars grâce à des performances financières hors nombre. Parce que tu sais, ça on commence à le voir assez souvent, c'est un move de big boss. Puis c'est plus loin que ça. BCA, c'est une compagnie où je vais aller dans mon portefeuille d'action. Le moment donné, on parlera d'action. On va être du fun en crise pour de vrai. J'ai BCA dans mon portefeuille d'action puis c'est une action qui donne un dividende. Puis elle a comme stratégie de donner toujours un plus gros dividende. On veut augmenter le dividende, augmenter le dividende, mais à un moment donné, à force d'augmenter le dividende, quand tu as des pertes, tu pourrais peut-être décider de ne pas augmenter ton dividende au lieu de couper tout le monde. Bien pas tout le monde, mais du monde. Mais j'ai hâte de voir si le dividende de BCA va continuer d'augmenter, même si on a fait des coupures. J'espère qu'il va diminuer un petit peu, même je l'ai dans mon portefeuille. C'est un peu paradoxal, mais c'est la même chose. Mais vu que tu parles d'action, moi, je n'ai pas un conseil financier. Moi, c'est une affaire que moi, je fais beaucoup. C'est fait des recherches sur toutes les compagnies qui commencent à être légales au niveau de la psilocybine. Parce que moi, mon bête... On me parle dans l'oreille. Oui. Oui, il s'en calise la psilocybine. OK, parfait. Non, non, continue. Je te dis que surveille ça parce que moi, c'est quelque chose dans lequel... Il y en a-tu des actions? Il y a-tu des compagnies? Il y a des compagnies qui ont bénéficient beaucoup, mais parce que ce qui va arriver, c'est assez logique. Moi, je vois un peu une version similaire de ce qui s'est passé dans le cannabis, que le cannabis, c'est une compagnie qui va devenir illégale, qui va se faire acheter par les pharmaceutiques. Les actions vont exploser. J'ai perdu du cash avec le cannabis. Oui, mais parce que quand tu es embarqué, si tu es embarqué... Trop tard. Bien, c'est ça. Si tu as été embarqué quand c'est devenu légal et qu'il y a déjà 50 magasins de moches à travers le Canada, tu es trop tard. Fait que là, ce serait le moment, mettons? Bien là, quand ce n'est pas encore légal et qu'il commence à avoir une compagnie... Tu es embarqué dans les charges chinois électriques, comment ça s'appelait? Nio. Après tout le monde, man. Tu sais, au pic, là. Ça a dropé. Fait que OK, je vais regarder ça pour de vrai, mais là, je pense que on n'a pas assez parlé du Canadien. Oui, vu que je te parle... Il y a des médias, mais on va revenir aux Canadiens. J'ai de quoi sur Mayu. T'as-tu de quoi? OK, bien, tu veux y aller avec Mayu? Vas-y, parce que ça risque d'être une mauvaise nouvelle. Non, 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 non. Au contraire. Non, 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 non. OK, phew. Anthony Marcotte, le descripteur du Rocket, je le soupçonne d'écouter nos podcasts, je ne le sais pas. Quelques heures après notre diffusion sur la méditation de Michael Pezzetta et LeBron James, a pris une photo de Michael... Pas Michael Pezzetta, a pris une photo de Logan Mayu qui médite sur le banc avant les matchs. Mais tu sais, c'est-tu de la méditation? Il fait juste sa préparation mentale. C'est-tu de la visualisation? Mais il a écrit « méditation ». Oui, mais peut-être que ce n'était pas exactement ça. J'ai dit que c'était une nouvelle positive. Oui. Il faisait de la méditation. OK, c'est bon. OK? Bon, je ferme ma gueule. Je te parle de Cole Kaufman. Mais attends, Logan! OK, vas-y, vas-y, OK, excuse-moi. On l'a écorché un petit peu dans les deux épisodes. Il y a quelqu'un qui m'a appelé qui m'a dit « je ne veux plus ou pas ». Récemment, puis je l'ai vérifié, puis c'est vrai, il est vraiment un bon coéquipier. Il fait ce qu'il a à faire pour son rêve, pour atteindre son rêve de jouer dans l'LNH. Et je trouvais ça important de le dire, de contrebalancer. Oui, il est en retard à des meetings puis des entraînements. Oui, il a fait des trucs en début de saison qui sont quand même discutables. Mais semble-t-il, les gens à qui j'ai parlé récemment, ça va très bien. Donc, je voulais le dire, ça va bien pour Logan. OK, good. Je dis Cole Kaufman. Question quiz. Combien ça coûte avoir Cole Kaufman en tant que porte-parole ou être dans une publicité pour ta marque-là? Supposons que toi et moi, on décide de lancer un produit par rapport à une crème hydratante pour le visage. OK. Plonsé, tu sais quoi? On pogne Cole Kaufman comme ambassadeur. On fait un spot de 30 secondes avec lui qu'on blaste partout sur la TV. Combien il coûte Cole Kaufman pour une journée de tournage? OK. Il vient une journée de tournage, il charge le prix pour la journée de tournage puis est-ce que ça tient compte des droits pour diffuser la pub qu'on a tournée ou c'est un autre montant? C'est-tu le montant? L'empreuve globale, là. Global pour Cole Kaufman s'associer à ta marque? Écoute. Parce que tu sais combien Arbery avait été payé pour son burger à la chambre, right? Non. Non? Non. Toi, tu le sais? Mais à peu près pas béton comme... OK. Mais mettons à peu près et puis c'est pas béton. Ouais. Non, mais tu sais comme Arbery, c'est à peu près 25 cas. Pour tout, là, c'est 25 000. Mais Cole, c'est 100 cas. 100 000. Puis c'est là que quand j'ai eu des discussions par rapport à ça... Je trouve ça gros puis je trouve ça pas si gros que ça. Continue, continue. Mais c'est du bon, mais tu sais, ça, c'est du vrai fuck you money. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, là, les joueurs de hockey, ils se le font dire par leur agent, là. Ça, là, le 100 000 que tu te mets dans les poches, là, brûlé, là. Abonne-toi à 1000 filles OnlyFans. Tu sais, là, comme va t'acheter une Rolex. C'est comme... DM Vanessa Cossi, voir ce que ça peut donner. Ouais, ouais, c'est ça, le fait. Fais tout ce que tu veux avec cet argent-là. Mais c'est là que j'ai compris un peu la controverse qu'eux avec Arbor Jacker. Je me souviens plus comment tu l'avais expliqué sur ton blog. Tu avais été invité pour faire une entrevue avec Arbor, t'as pas pu la sortir, etc. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que chez le Canadien de Montréal, c'est la vraie saison, là. Les gars, là, il faut qu'il rentre à l'ordre, là, discipliné, sérieux. C'est le tournoi de golf du Canadien. Ouais, mi-septembre. Mettons, on va, 10, 12, 15 septembre. Fait que se faire des affaires avec le Canadien de Montréal, quand le tournoi de golf est passé, gosses, les pues, sont en mode, on gagne une coupe cette année. Sauf depuis trois ans. Sauf que si pendant l'année, c'est un partenaire du Canadien qui veut faire de quoi, je pense que c'est différent. Je pense qu'il y a un petit bémol à... Ils aimeront pas ça. Même si c'est un partenaire commercial de, je sais pas, Métro, IGA, McDo, tu sais, il y a des partenaires, Honda, peu importe, s'ils sont avec le Canadien, eux autres aussi, ils vont essayer de le faire pendant l'entre-saison. C'est ça. Ils vont tout préférer. C'est vrai parce que les burgers McDo sortaient toujours pendant le camp ou à l'ouverture, fait que ça avait été tourné. Genre l'été. OK. Mais Marie-Captiste, c'est quoi? C'est drôle parce que tu me dis ça puis je pense, des fois, il y a des dealers automobiles qui vont faire une séance d'autographe avec les joueurs puis ça, ça se passe pendant la saison. Mais bref, en tout cas, juste un dégueulasse, grosso modo... 100 000. 100 000. Fait que là, il faut se faire venir UPC pour 2 000 puis Cole, on n'a pas le cash pour ça. On n'a pas le cash. Mais parlant de Cole, j'ai des émotions un peu ambivalentes par rapport à un documentaire que j'ai vu sur lui qu'ISPN a fait. tu ne fâches pas. Non, non, je ne me fâche pas, je te promets. Ce que j'ai aimé dans le reportage, c'est Emily Kaplan qui l'a fait. À mon avis, tous les blogueurs sont en train de googler ça et sont en train de faire des textes avec ça. Pour la première fois, j'ai vu un joueur de hockey qui parlait de ses émotions. Puis là, il demande comment ça se passe, ta carrière, des événements difficiles. Puis Cole, il dit, c'est fou, dans la Ligue nationale de hockey, on s'encalisse de mes émotions. Que peu importe que j'aille bien, que je n'aille pas bien, que j'aille bien dormi, que j'aille une bonne journée, que j'aille une mauvaise journée, tout l'univers hockey, on s'en fout que j'aille une blessure, que je sois incommodé, que j'aille mal à quelque part. Le train de la NHL, il roule à 100 000 à l'heure puis il n'a pas de pitié. Il dit vraiment là, nobody cares about how I feel. Puis ça, ça m'a vraiment touché. Puis même Cole aussi, il parle de toute la pression qui vient à Montréal puis je pense qu'il a réussi à composer avec la pression. Mais Cole, il dit aussi qu'il trouve ça tough au temps de lire Cole Caulfield va devenir un scoreur de 50 buts puis il dit soudainement, il dit t'es à Montréal, justement je pense d'un méga héros. Cole Caulfield, comment tu te sens cette saison? Pense-tu que tu es capable d'aller scorer 50 goals? Ça, ça le met mal à l'aise parce qu'il est un peu, tu sais, il scorer 50 goals. Non, mais c'est de la pression. C'est vraiment tough. Il y a 5 personnes qui le font par année quand ça va bien. Puis de l'autre bord, c'est se faire critiquer, se faire renvoyer à l'aval. Au même moment, il est comme, ah là le monde, ils disent que je vais être un boss puis je ne serai jamais capable de scorer 20 buts. fait qu'il trouve ça comme polarisant qu'il aimerait juste ça que les gens, on va dire, ils l'acceptent pour son plaisir de jouer au hockey. Mais moi, ce qui m'a comme inquiété, c'est que Cole, il performe vraiment grâce à son plaisir de jouer. Puis quelque chose qu'il dit qui est fou, c'est quand il a été retourné à l'aval, tu sais, ce qui a rallumé sa flamme? Marqué début et... Il est allé jouer au hockey à Patissons extérieurs. Puis il dit qu'il n'était pas encore assez connu. Puis il dit je suis allé jouer au hockey dehors à Montréal ou à l'aval, il n'avait pas trop ce que qui. Puis le monde, il ne voulait pas prendre une selfie avec moi. Il ne voulait pas signer des autographes. Il voulait juste que je leur fasse des passes sur le tape. Puis il dit ça, ça l'a comme rallumé. Puis moi, je me disais avec Cole, il va falloir faire attention. Puis c'est pour ça que je suis content que Martin Saint-Louis soit un coach parce que le moment que Cole va comme perdre son plaisir de jouer, là, il va vraiment avoir une descente de performance. C'est pour ça que c'est important que le Canadien soit dans un mode on veut gagner. Parce que tu sais, une autre saison Jonathan Drouin, il n'avait plus de fun aussi. Puis il était moins bon. Un moment donné, tu es moins bon, tu as moins de fun. Tu as moins de fun, tu es moins bon. Puis là, un moment donné, tu tombes dans un cercle vicieux. Ce qui arrive par exemple dans la vie, c'est que tu vas, mettons, faire face à des tempêtes. Puis je fais des liens que moi, je ne suis pas Cole Caulfield. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai du fun à faire le podcast puis j'ai du fun à écrire ça dans les coulisses. Même quand il y a trois commentaires négatifs ou mange marde, Truman ou etc. Puis je m'en calisse pour de vrai. Mais il a fallu que je passe à travers deux, trois tempêtes. Tu sais, moi, Jean-Charles Lajoie m'a callé out à la radio en disant que j'étais un rapper déchu. Puis les gens, désabonnez-vous du site de Dans les coulisses. C'est en fait. Ah, il a fait un call to action de même. Non, non, c'était terrible parce que j'avais... Les abonnés ont du jumping. J'avais scoopé que la station était vendue, 91.9 Sports, dans le temps, au frère Leclerc, Leclerc Communication, puis qu'il avait comme projet d'en faire une station musicale. Puis lui, il avait dit que c'était faux, c'était faux, mais moi, je savais que c'était vrai. J'avais des sources ailleurs. Puis quand il m'a callé out la première fois, moi, j'en ai rajouté parce que je savais qu'il allait à TVA Sports. Puis j'avais juste sorti. Puis by the way, Jean-Charles ne sera pas là pour cette vente-là ou changement-là. Il s'en va à TVA Sports. Puis ça, il n'avait pas aimé ça. Puis il m'avait callé out. Puis c'est cool, on a squash le bif. J'ai parlé à Jean-Charles plein de fois. Il est un insultant. Il a dit Maxime Trumman. Rapper déchu. Il y avait plein de monde autour de la table. Puis pourquoi je parle de ça? Ce n'est même pas contre Jean-Charles. Le bif, il est squashé. Puis c'est correct. Moi, après ça, j'ai fait un tweet genre les rats quittent le navet. Je n'avais pas été correct moi non plus. Je t'ai dit d'être gentil. Je ne suis pas gentil. Mais c'est correct. J'ai appris de ça. Puis je pense que Jean-Charles aussi, je ne vais pas parler pour lui. À un moment donné, il viendra peut-être. Pourquoi je voulais dire ça? C'est que c'était la fête à mon fils. Puis j'ai eu la pire fin de semaine. La pire, pire, pire. Je n'avais jamais eu ça. Mais c'est une tempête qui aujourd'hui, quand j'ai des petits coups, je m'en calise. Je veux dire, c'est la même chose. Je reviens tout le temps sur le rap. Je veux dire, je me suis fait faire des affaires dans le rap qui font que j'ai eu peur pour vrai. Aujourd'hui, je m'en calise. Le lien avec Cole Caulfield, il est le suivant. Aujourd'hui, il a du fun puis il est affecté par des petites affaires. Il va passer à travers ces tempêtes puis à un moment donné, il va pouvoir avoir du fun même malgré les hauts et les bas parce qu'il va traverser, il va apprendre, il va maturer. Là, c'est important qu'il passe puis c'est correct qu'il y ait des longues léthargies puis c'est correct qu'il y ait des séquences écœurantes, mais il va arriver à un moment donné à être capable de gauger plus normal, plus standard, peu importe ce qui se passe, il va trouver son plaisir. Mais en tout cas, moi, j'ai vu Cole puis cette petite entrevue-là, j'avais envie de le serrer dans mes bras que je l'aime encore plus parce que ça faisait longtemps que j'avais... C'est un fan, mec. Ben oui, je suis un fan. T'es le plus grand fan. Je connais. C'est quoi ta description sur Twitter? Fan du Canadien le plus influent de ma génération. Puis je m'assume à 100 %. Tout ça pour dire que je l'aime encore plus, Cole, j'ai comme envie de le protéger parce que je ne veux pas qu'il soit triste. Je veux un Cole Caulfield heureux, de bonne humeur et en plus, moi, je baisse mes attentes. Moi, à partir de maintenant, moi, Cole Caulfield, s'il score 35 buts, je suis vraiment content parce qu'on oublie qu'en mettre 35 dedans, c'est top en tabarouin. Il est payé 8 millions pour la mettre dedans. Il n'est pas payé 8 millions pour bien défendre, donner des checks, se battre ou faire des passes magistrales. Il est payé pour la mettre dedans. C'est la même chose avec David Reinbacker. C'est un cinquième show total. Il arrive de Suisse, il arrive avec le Rocket. Tout le monde a... Ben, c'est vos attentes, là. Il est jeune. Chris, c'est un cinquième show total. Je peux-tu avoir des attentes, s'il vous plaît? On reconstruit pour ça. On veut finir dernier pour gagner la loterie, pour repêcher des gars comme Slavkovski et Reinbacker. Je ne vais pas aller chez eux mettre un gun sur la tête et marquer des buts, mais je peux-tu avoir des attentes? Oui. Caulfield, je veux qu'il en marque 35. 35 goals, c'est beaucoup. Minimum 40 dans ses bonnes années. J'espère qu'il va atteindre le 50 une fois dans sa carrière avec un chandail du Canadien. Ouais. OK. Mais c'est tough, là. Marie, qu'est-ce que Zach Hyman a fait avec les autres? Malade, hein? Mais ça, c'est pas juste. Voilà, ouais. T'sais, son cinquantième goal, j'aurais scarré mon son. Alors, Rob Brown, Kevin Stevens, ils ont tous joué avec Mario et Jager et ils la mettaient dedans les yeux fermés, là. Ah, ça, c'est malade pour lui. Mais c'est le fun pour lui, pareil. Veux-tu que je te parle aussi de Harbour Jack-Eye? Oui. Ben oui, petite nouvelle positive. On est dans le positif. Moi, je me suis fait dire qu'Harbour Jack-Eye, il fait du très bon voisinage. C'est pas un gars de party. Il est ben, ben, ben tranquille. Quand il est sur la route, maintenant, il y a une blonde sérieuse qui est casée chez eux, qui a bêté chez eux, pis il est ben heureux de se promener à Montréal avec son gros bip de pick-up. Tu vois, j'ai pas sacré là-dessus. Je suis content. On m'a reproché que je sacré un petit peu. On va me le reprocher, mais j'ai sacré pas mal dans ce show-là. Ça sera à mon tour. OK. Fait que, non, mais attends, en gros, Harbour Jack-Eye, tranquille, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. T'as tout ce qu'il y a à faire, pis pas trop sur le party, pas au Moretti, Palma, Condos, Peut-être qu'il va y aller, mais tu sais, moi, quand je regarde d'où il vient, comment il a été élevé, la mentalité de sa famille, ce gars-là, c'est sûr qu'il est vraiment reconnaissant de ce qui arrive dans la vie. Tu sais, c'est pas un gars qui a grandit. Ah, t'as chill. Pour vrai, on l'a interviewé avec HFTV, c'est jamais sorti. Un jour, on racontera pourquoi avec les gars d'HFTV, probablement, mais il était très, très chill, Harbour. T'as-tu d'autres nouvelles? Ouais, moi, j'ai de quoi. Non, c'est pas un scoop, c'est les filles au hockey. Oui, OK, parfait, je vais t'en parler de ça. Hockey professionnel, notre équipe féminine qui a pas de nom, on l'appelle Montréal, l'équipe de Montréal, ça, j'espère qu'on a un nom bientôt, va jouer au Centre Bell, c'est au mois d'avril, je pense que c'est le 20, et tous les billets se sont envolés en 10-20 minutes. On parle de 20 000, 21 000 tickets pour un match de hockey féminin, c'est écœurant. J'en reviens pas, je vais me prendre Denis Lévesque, j'en reviens pas! Désolé, je suis pas un imitateur. Il y a des gens qui chialent qu'on revende des tickets de ce match-là sur les sites de revente parce que c'est des filles qui jouent. T'es soit pour la revente ou contre la revente, tu peux te lever pour chialer contre la revente ou pas, mais pas juste parce que c'est des filles. Les filles, c'est des joueuses professionnelles, c'est une équipe professionnelle, ils veulent être traités comme les gars et c'est bien correct. On fera pas une distinction sur des matchs de filles, on peut pas les revendre, mais les matchs de gars, on peut les revendre. T'es pour ou contre la revente, il n'y a pas de genre de baromètre variable à s'insurger contre la revente ou pas. Moi, je pense que la revente a un certain rôle, je pense qu'elle pourrait être mieux encadrée, mais pour les gars, les filles, c'est la même affaire. Deuxième chose, j'écoutais parler sur une radio sportive montréalaise. La crème, il y en a 12. Puis l'animateur... La radio communautaire de ce trois pistoles. Non, exactement, c'est pas celle-là. L'animateur s'insurgeait de cette revente-là parce que, justement, c'était de dire, OK, film, je pense qu'il s'insurge contre la revente, point, puis ça, ça y appartient, puis c'est correct. Moi, pas de troubles avec ça, c'est juste pour pas isoler les filles, mais ce qui est drôle, c'est qu'il s'en va en pause, puis c'est une pub de billets.ca, tu sais. Ah! Je suis comme, fais attention, arrêt de tes commanditaires, puis si t'arrivais à RDS, il y a un gars que je n'aimerais pas parce qu'il est super cool. Ah, ça a été mon premier. Je suis retourné sur Twitter. Tu fais trois tweets. Venez ce petit gars gossant de RDS. L'appui, c'est qu'il est cool. Mais je veux faire attention parce que, tu sais, on s'en est parlé hors d'onde. Je veux arrêter de mettre, on va dire, le nom des compagnies, des marques. Parce que, tu sais, exemple, dire le moron de RDS, c'est comme RDS qui mange la mer, mais tu sais, pour être honnête, moi, quand je regarde RDS, ils font une bonne job. Tu sais, moi, je pense que l'arrivée de TVA Sport a amené un concurrent dans le paysage télévisuel. Moi, je trouve que comme RDS, la diffusion du match canadien est bonne. Est bonne. Les réseaux sociaux, ils sont bons. Ils se sont vraiment adaptés. Ils sont bons. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, je pense que comme, tu sais, le concept d'avoir repris le mini-stick des gars d'HFTV, tu sais, c'est un peu comme, ah, tu sais, come on, tu sais, tu aurais pu trouver une meilleure idée, là. Tu sais, ça, c'est sûr que, tu sais, c'est un peu frustrant. Pas frustrant, c'est juste que quand tu décides de copier quelqu'un, c'est pas tout le monde qui va le voir, mais ceux qui vont le reconnaître, ils vont être comme, ouais, tu sais, ça, c'est un peu un faire. Tu sais, c'est comme si moi, on faisait un podcast puis notre podcast, on avait un mini-stick dans nos mains. Tout le monde nous dirait, mais là, vous copiez HFTV. Fait que, tu sais, RDS, ben, tu sais, c'est peut-être... Il aurait pu embaucher, les gars d'HFTV. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Ah, ouais. Mais tu sais, c'est ça pour dire que j'aime RDS. Fait que, tu sais, comme tu disais, le gars d'RDS, j'essaie juste de trouver une façon de comment on peut call-out des gars sans mettre la marge de l'avant. Ben, je vais te le dire, moi. OK. Ce que tu es en train de dire, c'est quand on met tous les journalistes d'une même compagnie dans le même bateau, t'aimes pas ça. Ouais. Quand on met tous les journalistes traditionnels dans le même bateau, t'aimes pas ça parce qu'il y en a qui sont bons. Ben oui. Ceux qui sont mauvais, au lieu de dire les journalistes traditionnels, t'aimerais mieux qu'on les nomme. Oui. OK. Parfait. Faut juste s'assumer. On n'en nommera pas là, OK? OK. Parfait. Très bien. Le gars que je te parle, il se fait un cool. Lui, à un moment donné, il a ri d'une pub sur Twitter. Il a dit, « Ah non, je t'ai qu'un ri de voir cette pub-là. Elle joue comme 10-12 fois par jour. » Bet 99. C'était pas ça. Mais, c'est pas Rebelsus non plus, ça a rapport avec des pick-ups. OK. OK. Puis quand il en a ri sur les réseaux sociaux, il a oublié que c'était un méga commanditaire à RDS. Ah, ouais. Fait que quand il est arrivé au bureau, le client s'était plaint. Lui, il a été rencontré. Puis il a fallu que RDS redonne la pub gratuite à cette compagnie de pick-up-là. Wow. À cause de son erreur. Fait que je faisais un lien avec l'animateur de radio qui a ri un petit peu. C'est pas ri, mais il a critiqué les sites de revente. Puis après ça, la pub des sites de revente de billets.ca part. Faites attention. Je veux dire, je rirais pas des laboratoires à Biron. Ils ont été fucking cool avec nous autres. Puis tu riras jamais du groupe automobile, l'allié, l'allié Honda, l'allié Kia. T'es avec toi, man. Ouais, fait que t'es mieux de pas faire de tout le compteur. T'as pas le droit de rire de mon pick-up Honda Ridgeline, graciosité du groupe l'allié, Honda Montréal sur Twitter. OK. Hé, Jean, pour de vrai, ça achève. Ah oui, pour de vrai, déjà, mais attends, on parlait des filles. Question quiz. Oui. J'en ai deux questions quiz. Vas-y. Ben là, tu vas se connaître la réponse parce qu'on se parle à moi. Je fais ça semblant de pas le savoir ou non? Euh, on va faire seulement que tu le sais pas. OK, cool. Combien ça gagne? Puis là, j'ai y allé avec un mini-league d'infos. Combien ça gagne une gardienne de but dans la ligue d'hockey féminine? Hé, j'ai aucune idée. Pour vrai, je vais te dire ce que je pensais avant que je le sache. Je t'aurais dit 50 000, 60 000, ça ressemble au salaire CPL après, tu sais, c'est une ligue de soccer canadienne, première ligue, après qu'il y ait descendu le salaire. Je t'aurais dit 50, 60. Ouais, c'est un peu plus. En bas du salaire de Cole pour une pub. En bas de 100 000. Ouais. Plus que 50, 60. Ouais. Une gardienne, quand même. Ouais, c'est quand même pas payé. Fait qu'on a des joueuses de hockey professionnelles qui gagnent entre 60 et 100 000 pour la première gardienne. Ouais. C'est cool. C'est quand même pas payé. Ouais. Autre question, un peu plus tough. Bon, ça en était déjà parlé puis j'avais oublié de reconnaître la journée internationale du droit des femmes. Puis moi, je vais te poser une question. Parce qu'il y a un gros débat puis je suis un compte Instagram qui s'appelle, je pense que c'est genre Sports Girl. Puis il y a comme une insulte récurrente que des fois, des gars qui connaissent toutes les stats puis qui connaissent HockeyDB par cœur qu'ils rencontrent une fille puis ils disent « Ah ouais, t'aimes le Canadien, t'aimes le hockey. Nomme 5 joueurs de centre dans la NHL. » Puis là, des fois, on va dire « Même moi, quelqu'un qui me demande ça sur le fort, on va dire « Je suis pas capable de répondre. » Là, mais rapide, de même. Puis là, on va dire « Ah, t'es pas capable de les nommer. » Fait que tu connais rien dans le sport. Fait qu'il y a comme cette espèce de trend-là chez les filles que c'est comme « Ah ouais? » Fait que là, moi, je te demande la question, Max. Nomme-moi 5 filles qui jouent au hockey professionnel. Nomme-moi 5 noms de filles professionnelles. Hilary Knight, Marie-Philippe Poulin. Ouais. Il y a… Hé, écoute, j'ai joué avec la sœur de Marco Scandella. Comment elle s'appelait? Maria, je pense que c'est Maria Scandella, mais elle joue plus, là, elle est à retraite. Nurse Sarah Nurse. Ouais. Débien, Anne-Renée Débien, Anne-Sophie Bété. Moi, je vais t'en ajouter une autre, une sleeper. Elle s'appelle Émilie Fecteau. J'ai joué au hockey avec elle. Elle joue pour les Stenius de l'Université Concordia. Ça se peut qu'elle soit repêchée en première ronde ou même la première au total au prochain repêchage dans deux ans. Elle est encore jeune. Repêchage de… De hockey féminin. De hockey féminin. On va avoir des noms d'équipe, prends-tu là. Ouais. Mais tu sais, tu vois, ça, le fait qu'il n'y ait pas de nom d'équipe, moi, je trouve que c'est quand même intelligent parce que quand tu décides de tout développer un branding, un nom d'équipe, là, pour bien le faire, il va falloir que t'engages une grosse agence de créativité. Tu vas engager un designer. Tu vas tout faire ton logo, ton image de marque. Que ce soit bien fait, ça va te coûter un autre 100, 150. Ça prend du temps puis là, on n'avait pas de temps. Quand ça a sorti, on est allé vite puis on y a pensé, dans l'organisation de LPHF, de prendre une année de plus ou d'y aller tout de suite comme y aller un peu rock'n'roll, mais je pense qu'on a bien fait d'y aller vite et en même temps, ça vend un produit général, c'est-à-dire le hockey professionnel féminin, mais l'année prochaine, ça va prendre des noms d'équipe. Tu sais, tu peux faire ça un an, tu ne peux pas aligner ça. Tu sais, Max, on ne pourra pas critiquer une ligue d'hockey professionnel de ne pas avoir de nom d'équipe. On a un des podcasts le plus populaire au Québec, on n'a même pas de calice de nom. On a un nom très dans... Très... On n'a même pas de site Internet, on a une page Facebook, la couple chez nous qui n'a pas rapté. Je n'ai même pas mon propre nom, là, fait que... OK, moi, avant de terminer, je sais qu'on me laisse poser des questions, je pense qu'on va garder l'épisode 10. On n'a pas le temps de questions personnelles. On n'a pas le temps parce qu'on est partis, j'ai raconté des anecdotes, je ne pensais pas raconter. Oui. Je veux juste te parler de deux choses rapides. Slavkovski, dans le vestiaire, ils ont demandé ce qu'ils pensaient de David Reinbecker qui allaient s'en venir avant qu'ils arrivent. Les journalistes ont demandé... Slavkovski a dit... Je ne sais pas, mais je sens que je vais en apprendre beaucoup sur lui. Ça va être partout dans mon feed, ça va être partout dans mes affaires à cause de vous, les médias. Ce que ça veut dire, indirectement, c'est Slavkovski, il regarde. Ben oui. Ça vient à lui, ce qui est écrit dans les médias. Arrêtez de croire les joueurs quand ils disent qu'ils ne regardent pas et que ça ne vient pas à leurs oreilles et qu'ils n'écoutent pas les médias et qu'ils ne le savent pas. Ils le savent tous. Je pense que c'est Georges qui nous en avait parlé. Il y avait des rapports écrits là-dessus. Slav, c'est comme la preuve 1321 qui savent ce qui s'écrit sur les gars du Canadien et sur eux-mêmes. Et c'est là que je me dis qu'il faut quand même être de plus en plus conscient un peu de comme quand on écrit des affaires. Tu sais, exemple, moi, mon compte InstaHab, des fois, les gars, ils me repostent. Comme l'année dernière, j'avais posté un clip drôle que c'est Slav puis Goulé sur le banc puis ils me repostent en story. Puis ça, quand ils font ça, ça explose ma patente. Fait qu'il faut quand même faire attention parce que les gars, ils le voient puis c'est vraiment garroché dans le fond de leur gorge. Puis tu sais, moi, je réalise un peu plus avec un peu plus de conscience vu que je suis un adulte de 40 ans et pas un moron de 20 ans que, tu sais, ça rentre dans le dash pareil que, tu sais, supposons que tu te fais critiquer. Tu sais, ça peut les affecter puis il faut quand même faire attention. Le film que t'as sorti sur Logan Mayhew il y a deux semaines a affecté. Logan. Oups, sorry. Mais t'en es conscient. Ouais, c'est ça, là. T'es, t'es, t'es... Puis à tous les jours, j'essaie de devenir une meilleure personne. Voilà, ça marche bien. Je termine là-dessus. Happy Gilmore 2 qui sort sur Netflix. Juste savoir, y a-tu un meilleur film de sport que Happy Gilmore 1? Y a-tu un film que t'as tripé plus? T'sais, Slapshot, Goon, les films de baseball, Major League. Bien, moi, en fait, mon meilleur film de sport, c'est pas tant un film de sport, mais c'est le film qui a fait en sorte que j'ai toujours voulu travailler dans le sport, c'est Jerry Maguire. Ah, ouais. T'es vrai que c'était bon. Ah, puis moi, quand j'étais au secondaire, j'ai voulu devenir agent de joueur. Moi, ça, quand j'ai fait ça, parce que, t'sais, moi, malheureusement, puis je le dis, il y a bien du monde qui pense que je suis bon au hockey ou bon dans le sport, je suis vraiment un démoin. T'sais, je suis moyen poche. Je suis bon en skinautique, dans l'eau, je suis vraiment bon, mais moi, ma coordination, mon cerveau, moi, quand j'étais au hockey, une fois que la poc est sur ma palette, ça me prend du temps. Soccer, t'es-tu meilleur? Bien, c'est dur, la coordination, courir, pipier. Ah non, c'est juste, c'est le temps de process. J'en parlais avec un gars dans mon équipe, là, j'ai le ballon, puis là, le temps de prendre contrôle du ballon, puis là, de voir, c'est haut, mes joueurs, puis là, j'ai-tu une passe? Est-ce qu'il faut que je cours? Y'a-tu un adversaire qui s'en vient? Prochaine chose, c'est que je sais, le ballon, il est parti. On appelle ça prise d'info, prise de décision, mais on monte ça en basage, on veut qu'il soit fort techniquement pour pouvoir prendre la bonne décision par rapport à l'information qu'ils ont pris avant d'avoir le ballon, la rondelle, peu importe ça. C'est pas le seul à avoir ce problème-là. Quand j'ai vu Jeremy McGuire, j'étais comme, ah, ça, c'est mon opportun de travailler dans le sport, mais chose certaine, rapidement, j'ai travaillé pour un agent de joueur, tout le monde qui rêve de devenir agent de joueur, tabarouette que c'est une job tough qui est pas vraiment le fun. Ça sonne vraiment, vraiment glamour. Je pense que les top 10, top 20 sont heureux, mais tous les autres, c'est tough. T'en fais de la route, puis t'en fais de l'aréna, puis t'en manges des chars de bébés par an. Parce que soudainement, tu sais, du moment que tu commences à courtiser un jeune joueur qui a 14-15 ans, tu sais, rapidement, dépendamment du niveau d'éducation ou d'intelligence des gens, là, tout le monde pense soudainement que, bien, ton fils de 15 ans qui joue, on va dire, Majid 3O ou Majid Elite maintenant, je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, tout le monde pense que son fils a et le prochain McDavid. Fait que là, il reçoit beaucoup de comme entitlement des parents, puis là, il y a des demandes qu'ils ont pas le droit de payer, mais après ça, ça paye pour des entraînements, puis là, ça paye pour les patins. Puis là, des fois aussi, tu diras avec les parents, mais là, le kid, il a besoin d'une nouvelle paire de patins, mais le père, il est allé dépenser, ça paye au casino. Fait que là, c'est toi, l'agent qui est obligé de ramasser ça puis de payer des patins pour les jeunes. Puis là, la prochaine chose que tu sais, parce que ce qui arrive qui est vraiment chien dans le business, de l'avoir vu dans ma face, c'est, tu repes un gars, tu repes un gars, toute sa carrière, midget. Quand ça paye pas, toi, t'es là quand ça paye pas. il se fait drafter. Non, non, là, finalement, tu réussis ça et donner, on va dire, un contrat d'entrée, puis là, on va dire, en fait, au moins, t'as eu un contrat d'entrée, puis là, quand c'est le temps qu'il signe, on va dire, un contrat de 4-5 millions, ah non, je pense que je vais aller chercher quelqu'un de plus expérimenté que toi. Puis là, t'as eu un chart. Ah non, mais c'est un chart. Des chiffres, les années, quelle année t'es repêché, combien t'as de points, t'es à quelle année de ta carrière, post-draft. T'sais, c'est un peu comme l'achat d'une propriété. T'sais, à un moment donné, tu veux t'acheter un condé à Griffintown, t'sais, le prix est fixé en fonction du prix du marché, que oui, tu vas peut-être pouvoir, t'sais, quelqu'un qui est meilleur va peut-être aller chercher, on va dire, un 30-40 000. Non, t'as un 5% de jeu, plus ou moins 5%, mais ça ressemble à peu près à toute la même affaire. Fait que Jeremy Goyer, ça m'a, ça m'a changé ma vie. OK, Happy Gilmore, là. Ouais. Juste saluer mes chums, je sais pas si ils sont encore là à la fin du podcast, Hugo, Ben, PGF. À chaque vendredi à 19h, on s'appelait même pas, on était sur le coin de la rue, Pierre Lecouvertin, Cadillac, pis il fallait être là à 19h, pis on bounsait, pis on faisait les gars cool, pis on s'achetait de la bière, pis on regardait Happy Gilmore pour commencer la soirée, pis peu importe où on allait faire le party après, c'est pas pendant 7 ans, je suis pas si loser que ça, mais mettons pendant, je sais pas moi, 6 mois, 1 an, on faisait ça, on connaissait tout le film. Ça a été tellement ma vie, fait que je suis comme ambivalent, je suis fucking excité sur un Happy Gilmore 2, j'ai peur d'être déçu. C'est comme les suites, j'ai peur. Maxime, baisse tes attentes. Ah, c'est le thème. C'est le thème, baisse tes attentes. OK, fait que j'ai pas d'attente. J'ai pas d'attente, comme l'épisode de cette semaine, si on a 5 000 views, on a 5 000 views. On s'était dit, anyway, au début, quand on avait commencé le projet, on s'était dit, hey, si on a 5 000 views par épisode, on va être content. Mais sais-tu quoi, on a déjà 10 000 abonnés sur la page 9 millions avec Denis Lévesque. J'avais pensé amener en plus des pop, là, tu sais, 10 000. Ah, champagne, shower, rivière de champagne, on a fini, machin truc. Mais tu sais, on a un nouveau plancher pis on a pas d'argent pour nettoyer après, fait que ça me tentait pas. Mais 10 000 abonnés pis on verra c'est 5, 10, 15K pour ce 20 000. Ah oui, pis hey, dernière affaire pour Pené, aujourd'hui, on n'a pas eu la chance de parler de nos histoires personnelles, on n'a pas eu la chance de parler de nos émotions, de la peur, etc. Mais tout ça pour dire qu'une nouvelle affaire qui me fait capoter, on a trop d'affaires même. C'est que là, je recommence à recevoir plein d'inbox d'infos. Là, on a comme la machine, les tentacules, les gens ont envie de parler. On a comme créé un momentum pis ça, c'est vraiment cool. Fait qu'en plus des commentaires YouTube qui sont à 90% positifs, slidez dans mes DMs, ça, j'aime ça. Fait que t'invites le monde en terminant à t'écrire ce qu'ils ont à dire. Ben oui. Jean Trudel sur tous les réseaux sociaux. Ouais, oui. Ouais, Jean Trudel, Jean Trudel 83, Jean JT Trudel. Moi, ça, je ne le mets pas encore. Fait qu'on fait-tu une fin, tu sais, t'as-tu de quoi? Non, j'ai-tu d'autres choses à dire? Non, mais une fin, comment qu'on finit un bon podcast? Comment ils finissent les autres podcasts? Ah, je ne sais pas comment ils finissent. Bye? OK. Bye. Bye, bye.